Bonjour à toutes et à tous, ravi de m'exprimer devant vous en tant que député et donc responsable du programme du candidat Emmanuel Macron avec Audrey Bourrello. Je regrette qu'elle ne soit pas là parce que vous aviez demandé des femmes, désolé c'est moi, ce n'est pas Audrey. Et donc en tant qu'ingénieur agri, ça me fait particulièrement plaisir de m'exprimer en face d'agro. Je n'ai pas eu le talent d'intégrer l'INAPG, mais j'étais à l'INTA de Clermont-Ferrand. Donc le programme du président et du candidat, il est dans la droite ligne de ce qu'on a fait depuis 2017, pour être tout à fait honnête. C'est d'abord de redonner de la valeur au métier d'agriculteur, c'est-à-dire de permettre à l'agriculteur de vivre de son travail. C'est ce qu'on a fait à travers les lois des états généraux de l'alimentation 1 et 2, qui avaient deux volets. J'étais rapporteur de la loi Égalib 1. Donc d'une part, une meilleure rémunération des producteurs, ce qu'il faut amplifier et continuer. Et d'autre part, l'accession de tous à une alimentation sûre, saine et durable. Donc c'était les deux titres d'Égalib 1. Et c'est dans cette optique-là qu'on va continuer, puisqu'il y a un défi majeur qui est devant nous dans les 10 ans qui viennent, c'est l'installation des jeunes agriculteurs. Aujourd'hui, on a 50% des agriculteurs qui vont prendre la retraite dans les 10 ans qui viennent. Et donc, il est essentiel aujourd'hui d'assurer le renouvellement génération qui ne se fera pas uniquement par la reprise d'exploitation par les fils et filles d'agriculteurs, mais qui devra attirer de nouvelles personnes au niveau de l'agriculture et sur les exploitations agricoles. Et pour ça, il n'y a pas de mystère. Il faut que l'agriculteur puisse vivre de son métier, parce que sans ça, on n'attirera pas de nouvelles personnes. Donc, la grande proposition que porte Emmanuel Macron, c'est une grande loi d'orientation et d'installation en agriculture qui devra inventer de nouveaux mécanismes de portage du foncier et de portage aussi du capital, parce qu'on a un grand enjeu qui est devant nous, c'est qu'on a des exploitations aujourd'hui qui présentent des valeurs de capital et des valeurs foncier qui sont très importantes et qui sont difficiles à assumer pour un jeune qui veut s'installer. Et donc, il faut inventer de nouveaux outils de portage. Donc, on a un certain nombre d'idées. On a écouté l'ensemble des syndicats sur ces questions-là. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille sur ces questions de l'installation dans les 50 y viennent, parce que sinon, on va au-devant d'une perte totale de souveraineté alimentaire et de souveraineté d'incapacité à produire ce que l'on consomme en France et en Europe. Donc, c'est vraiment essentiel aujourd'hui de travailler sur l'installation. C'est une des bases du programme du candidat. Et puis, on va continuer sur la diminution des produits phytosanitaires. C'était déjà notre programme de 2017, à savoir d'éliminer au fur et à mesure les produits phytosanitaires les plus dangereux quand une alternative est possible. Parce que là aussi, c'est toute la politique qu'on a menée depuis 2017 d'éviter d'interdire des produits quand on n'avait pas d'alternative à proposer aux agriculteurs. Donc, il faut mobiliser la recherche, financer de façon importante la recherche afin d'arriver à sortir des produits phytosanitaires les plus dangereux et d'opérer cette transition agroécologique tout en opérant aussi le changement climatique et puis en adaptant nos exploitations au changement climatique. Et puis, le troisième volet, c'est la troisième révolution agricole qui a été présentée par le président de la République dans le cadre de France 2030, qui est sur trois aspects, la révolution numérique, la révolution robotique et la révolution génétique, qui sont trois paramètres à prendre en compte pour la production agricole à horizon 2030, à mobiliser la recherche, la robotique pour différentes choses, mais notamment pour remplacer les produits phytosanitaires, la génétique aussi pour l'adaptation des végétaux au changement climatique et pour la diminution des intrants en agriculture, notamment à travers les nouvelles biotechnologies végétales, mais pas seulement. Donc, voilà les trois grands angles aussi sur lesquels il va falloir travailler, mobiliser la recherche dans les dix ans qui viennent. Je vous remercie. La première question sera assez générale, c'est sur quel modèle agricole se base le programme que vous défendez pour l'avenir de l'agriculture ? Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par modèle agricole. Moi, je ne suis pas un partisan d'opposer les modèles agricoles parce que je ne sais pas ce que c'est qu'un modèle agricole en tant que tel. C'est ce que je me suis interrogé quand vous avez envoyé la question. Est-ce que c'est l'agriculture biologique par rapport à l'agriculture professionnelle ? Qu'est-ce que vous entendez par modèle agricole exactement ? C'est ça. Après, vous pouvez tout à fait argumenter si vous voulez justement ne pas opposer les modèles. Non, mais voilà. C'est dans la définition de modèle déjà parce que je n'avais pas forcément... Mais pour répondre à votre question, oui, on pensait notamment au modèle d'agriculture intensive, modèle agroécologique. Alors moi, je ne suis pas pour opposer les différents modèles. Je pense qu'il y a de la place pour tous les modèles, sachant que chaque modèle doit s'améliorer, notamment si on parle des modèles les plus productivistes dans la prise en compte à la fois des enjeux de bien-être animal, mais aussi dans les enjeux de protection d'environnement et de diminution des produits phytosanitaires. On doit prendre en compte dans l'ensemble des modèles ces questions-là, puisque c'est une demande forte de la société et des consommateurs. Mais je ne suis pas favorable à opposer les modèles. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. On voit bien que dans l'agriculture biologique, aujourd'hui, depuis 2017, on a beaucoup progressé sur les surfaces en agriculture biologique, puisque la France est devenue le premier pays européen en termes de surface en agriculture biologique. Donc, c'est très bien. Ça répond à une demande du consommateur, mais il faut faire attention de ne pas entraîner l'agriculture biologique dans les mêmes travers dans lesquels s'est enférée l'agriculture conventionnelle, à savoir de produire sans savoir si ça se vend. Aujourd'hui, on voit bien que dans le lait, notamment, et dans certains fruits et légumes, on a une surproduction en agriculture biologique, ce qui entraîne une baisse des prix de vente et donc une mise en difficulté des agriculteurs, parce que ces prix de vente ne couvrent plus leurs coûts de production, alors que l'agriculture biologique, jusqu'à présent, permettait justement de couvrir les coûts de production. Donc là-dessus, il faut être vigilant. Il ne faut pas retomber avec l'agriculture biologique dans les mêmes excès dans lesquels a été l'agriculture conventionnelle pendant des années, à savoir de surproduire par rapport au marché. Il faut adapter la production au marché. Il faut que les filières et notre logique de filières qu'on a développées depuis 2017, de fonctionnement par filière, va continuer. Et on souhaite le continuer dans les cinq ans qui viennent, à savoir que chaque filière se responsabilise et gère à son niveau aussi l'équilibre entre l'offre et la demande. Très bien, merci. Un thème que vous avez plus ou moins déjà évoqué, c'est le départ à la retraite des agriculteurs. Donc, dans dix ans, c'est environ 50% des agriculteurs qui devraient partir en retraite. Quelles mesures concrètes vous proposez pour anticiper ce départ ? Ce n'est même pas qu'une question française, c'est une question européenne, pour le coup, parce que même c'est au niveau européen, les 50%, il me semble. Et effectivement, on a un gros enjeu devant nous. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les outils de portage, de portage foncier capital. Je parle de capital parce que dans les fermes d'élevage, polyculture élevage, par exemple, vous avez un capital qui est énorme. Donc, c'est les animaux qui représentent un capital monstrueux. Et quand vous avez un jeune qui s'installe, c'est très compliqué pour que les banques le suivent. Vu la rentabilité du capital qui est relativement faible, c'est très compliqué d'être accompagné. Et donc, il faut inventer de nouveaux outils de portage de foncier et de portage de capital. C'est pareil sur le foncier. Alors, il faut mettre en discussion parce que la méthode qu'on veut développer dans les cinq ans à venir, c'est de faire avec les filières, c'est de faire avec les représentants des différentes professions agricoles. Et moi, j'avais participé à un think tank agri-agro-des-échos sur le foncier. On constate que sur l'achat du foncier, vous achetez le foncier, oui, il sert quand vous vous installez. Pas toujours parce qu'il y a beaucoup de fermage aussi, mais quand vous achetez le foncier, de toute façon, vous n'êtes propriétaire que quand vous êtes à la retraite parce que toute votre carrière vous sert à payer l'emprunt que vous faites à la banque pour payer le foncier. Donc, est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas avoir des investisseurs sur le foncier tout en maintenant le fait que c'est l'agriculteur qui conserve la main sur ce qu'il en fait de son foncier totalement ? Mais est-ce qu'il ne vaut mieux pas qu'il rémunère uniquement les intérêts et pas l'ensemble du capital où il n'est en fait jamais vraiment propriétaire de son capital parce que c'est des emprunts à très long terme qu'il est obligé de faire pour acheter du foncier ? Donc, il faut inventer des outils. Alors, je ne sais pas si c'est cette méthode-là qui sera retenue, mais il faut inventer des nouveaux outils de portage du foncier et du capital si on veut installer des jeunes dans les générations, de même que des systèmes de parrainage avec des systèmes de pré-retraite pour les agriculteurs qui s'en vont en attendant et qui transfèrent les compétences auprès du jeune et qui permettent une installation progressive du jeune. Il y a sans doute des mécanismes aussi à ce niveau-là à inventer. Très bien. Donc, la question suivante, ce sera quelles mesures fortes comptez-vous mettre en place concernant les pratiques agricoles telles que l'utilisation, des pesticides et anglais ? Dans ce cadre, comment tenez-vous compte de la condition internationale actuelle, notamment avec les traités européens et internationaux ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, oui, effectivement, on a écrit l'article 35 des Galim dans ce sens-là, justement, dans ce sens-là, qui vise à interdire en Europe la circulation et la vente en Europe de produits qui ne correspondent pas aux normes de production européennes en agriculture. Donc, ça, c'est une loi franco-française pour le coup, mais qu'il faut qu'on arrive à transposer au niveau européen et qu'on arrive à créer une vraie agence européenne qui va contrôler réellement ce qui circule en Europe et surtout comment sont produits les produits agricoles qui circulent en Europe. Parce que c'est ça le beau trou dans la raquette qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a un certain nombre de normes à l'entrée de l'Union européenne, sauf qu'on ne va jamais vérifier vraiment dans les pays de provenance la qualité des produits, la façon dont ils sont produits. Et donc, là-dessus, on a vraiment un enjeu fort à mettre en place. Et sur la production, la diminution des produits phytosanitaires, on a diminué déjà de 93% depuis 2017 l'utilisation des produits classés CMR1, cancérogènes, mutagènes, repro-toxiques 1, c'est les plus dangereux, on a diminué de 93% depuis 2017. Donc ça, c'est déjà un point fort. Il faut continuer dans cette direction-là, mais attention à ce que cette diminution des produits phytosanitaires ne s'accompagne pas d'une perte de souveraineté. On le voit bien en ce moment, et le président de la République l'a annoncé aujourd'hui au niveau de l'Union européenne, on va au-devant avec la crise en Ukraine et en Russie, qui est représentée jusqu'à présent 30% des exploitations de céréales, devant des crises alimentaires et des famines majeures au Moyen-Orient, Proche-Orient et au Maghreb. Et donc, il y a un gros enjeu là-dessus d'assurer la souveraineté, parce que l'autarité alimentaire et l'autarité agricole au niveau franco-française, d'une part, c'est une illusion, c'est une aberration économique et une aberration agronomique. Il y a un certain nombre de pays dans le monde qui n'ont pas les capacités de produire, parce qu'ils n'ont pas les conditions pédoclimatiques qui peuvent leur permettre de produire un certain nombre de choses qu'ils consomment. Et donc, si on n'est pas en capacité de leur fournir d'une façon ou d'une autre, alors ce ne veut pas dire qu'il ne faut pas leur donner aussi les moyens de produire un certain nombre d'autres produits, mais sur les céréales, si on n'est pas capable de les approvisionner, on va au-devant des équilibres géopolitiques majeurs dans les années qui viennent. Très bien. Donc, maintenant, on va vous demander, que pensez-vous des arbitrages effectués par la nouvelle PAC ? Alors, on a réussi, grâce à l'action du président de la République et du ministre Julien de Normandie, à maintenir déjà le budget agricole hors Brexit. Ce n'était pas déjà gagné au départ. Ce n'était pas forcément… On avait craint une forte réduction du budget de la PAC, et au final, il est maintenu, ce qui est déjà une bonne chose. Et sur la PAC, on a réussi, enfin, à faire converger tout le monde sur un minimum de prise en compte, justement, du défi écologique qui est devant nous et du défi de préservation de l'environnement avec les éco-schémas et les 20 % d'éco-schémas obligatoires pour tous les pays de l'Union européenne, puisqu'il y a un certain nombre de pays qui sont extrêmement vertueux, et la France n'est pas dans les moins vertueux à ce niveau-là sur la prise en compte des enjeux environnementaux. Par contre, il y a un certain nombre de pays qui, jusqu'à présent, on n'avait pas grand-chose à faire, pour être tout à fait honnête, et ne faisait pas grand-chose non plus. Donc là, aujourd'hui, on a un paiement, une partie de la PAC qui est payée en fonction de ces éco-schémas et qui ont, on va dire, un socle commun au niveau de l'ensemble des pays de l'Union européenne. Donc là-dessus, on ne peut que s'en féliciter. Et globalement, la politique agricole commune, elle doit accompagner les agriculteurs dans la transition agroécologique. Alors, il doit y avoir une meilleure articulation avec les stratégies Farm to Fork et le Green Deal européen. Mais là aussi, je veux dire, la crise récente a rebattu, enfin, quand même quelques cartes, du moins momentanément, sur la nécessité de souveraineté alimentaire de l'Union européenne et de la capacité à produire de l'Union européenne. Et donc, le président a réaffirmé que l'Europe ne pouvait pas se permettre, comme il s'était envisagé, de réduire de 30 % sa production aujourd'hui. Ça serait irresponsable et ça serait même criminel vis-à-vis d'un certain nombre de pays. Très bien. Maintenant, on va donc aborder les thèmes de transition de régime alimentaire. En 2018, par exemple, vous vous étiez positionné contre les appellations de steaks végétaux, les végétaux au fomage. On va donc vous demander, selon vous, quels sont les enjeux des régimes alimentaires et de leur changement dans la politique nationale ? La diminution de la consommation de viande, globalement, elle est dans l'air du temps depuis de nombreuses années. Je veux dire, la consommation de viande diminue dans les pays occidentaux depuis une trentaine d'années. Donc, ce n'est pas une nouveauté. La production diminue plus rapidement, globalement, que la consommation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, y compris en France, on est en situation où on n'est pas forcément en surproduction, voire on est même, au contraire, déficitaire dans un certain nombre de catégories de viande. Donc, sur les régimes alimentaires, oui, il faut diversifier les sources de protéines. C'est déjà le cas. Il y a eu le repas végétarien, un repas végétarien par semaine dans la restauration scolaire, notamment. Il y a un certain nombre de choses qui sont faites. Mon opposition aux appellations, c'est que c'est les multinationales qui créent principalement les steaks végétaux et autres, parce que c'est des produits sur lesquels ils margent un maximum. Donc, je pense qu'ils ont, au niveau marketing, des experts suffisamment bons pour trouver d'autres noms que des noms d'appellations animales qui, en plus, ne correspondent pas réellement ni à la composition réelle du produit. C'est-à-dire que ce n'est pas la même composition protéidique, lipidique et glucidique, ni dans la texture. Alors, dans le goût, parfois, si, parce qu'ils mettent tellement d'exhausteurs de goût qu'au final, ça ne finit pas ressembler. Mais honnêtement, que les mêmes m'expliquent qu'il faut interdire les OGM, mais que c'est super bien de manger du steak de viande qui a goût de viande, mais qui ne comporte pas un goût de viande, ça me semble assez bizarre et assez paradoxal. Mais bon, voilà. Donc, je ne suis pas opposé à la consommation de protéines végétales. Il faut développer à la fois la production et la consommation. Maintenant, je pense qu'il y a d'autres moyens que de le faire sur le dos des protéines animales en racontant un peu tout et n'importe quoi sur les protéines animales, notamment. Très bien. Donc, maintenant, un sujet d'actualité, c'était le dernier rapport du GIEC. Donc, en quelles conséquences a eu cette lecture du rapport sur le programme et sur la politique de votre parti dans les prochaines années ? Sur le rapport du GIEC, il y a notamment des choses qui ont été imposées au niveau européen. Je pense qu'effectivement, les échanges mondiaux ne doivent plus se dérouler comme ils se déroulent depuis une trentaine d'années, de façon dérégulée et sans aucun contrôle. Et notamment, il y a une lutte contre la déforestation importée qui doit être mise en place. Au niveau de l'Union européenne, on a réussi enfin à se mettre d'accord là-dessus, sur éviter d'importer notamment du soja qui vient d'Amérique du Sud, qui est produit à base de déforestation massive de la forêt amazonienne. Donc, là-dessus, il y a des choses qui avancent. On arrive à faire avancer, mais on n'avancera là-dessus qu'au niveau de l'Union européenne. Je veux dire, expliquer que la France va partir toute seule et montrer l'exemple. Une fois qu'on aura tué toute notre agriculture, qu'on dépendra uniquement des autres pays pour s'alimenter, on n'aura pas fait progresser à la cause de la lutte contre le changement climatique du tout. Parce qu'on va stimuler des produits qui sont hyper producteurs et qui n'ont absolument aucune conscience environnementale, style Brésil ou ces pays-là, ou Amérique du Nord, ou USA, qui se foutent absolument totalement aujourd'hui du dérèglement climatique et de la lutte pour la préservation de l'environnement. Donc, il vaut mieux essayer au niveau de l'Union européenne de faire bloc, d'imposer un certain nombre de normes aux produits qui rentrent sur l'Union européenne, justement de prise en compte environnementale. Ce sera beaucoup plus bénéfique dans la lutte contre le changement climatique et dans la lutte pour la préservation de l'environnement que de s'imposer des normes franco-françaises hyper strictes qu'on appliquera, mais qui finiront par détruire notre agriculture sans pour autant améliorer la situation du monde. Donc là, c'est la dernière question qui porte sur l'avenir du site de Grignon, où Agro-Paris-Tex-Igé, en tout cas, pour la première année du parcours. Donc, quel avenir vous voyez pour le site de Grignon et plus largement pour l'enseignement agronomique et environnemental en France ? Alors, je sais que ça a fait beaucoup, beaucoup débat, le site de Grignon. J'ai suivi un peu de loin, je vous dirais franchement, parce que Julien de Normandie, qui était en place, lui connaissait beaucoup mieux le site de Grignon. Moi, je connais bien le site de Clermont-Ferrand, l'Anne de Marmilla, mais je connais assez peu le site de Grignon. Donc, non, mais on a besoin d'une recherche de pointe en matière agronomique, justement, pour essayer de diminuer l'utilisation des produits phytosanitaires, notamment pour adapter les végétaux au changement climatique, pour emmener nos agriculteurs dans la bonne direction et dans une direction qui est demandée par le consommateur et qui est aussi indispensable si on veut assurer l'avenir de nos enfants. Donc, là-dessus, l'enseignement agricole agronomique, il est essentiel. Alors, je ne sais pas si ça dépend uniquement du lieu de Grignon, mais j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de projets, donc je ne veux pas rentrer forcément dans le détail de ça. Par contre, sur l'éducation à l'agronomie et sur la formation agronomique, je pense que là-dessus, on a déjà une formation agronomique de pointe, mais là-dessus, on a sans doute des adaptations à faire en fonction, justement, des évolutions et de la recherche telle qu'elle arrive aujourd'hui. On a des écoles d'ingénieurs, que ce soit INAPG, que ce soit VETAgrosub, que ce soit les différentes écoles qui existent aujourd'hui. Mais sur l'enseignement agricole, je pense qu'il y a du boulot à faire aussi. Il y a une refonte complète de l'enseignement agricole à avoir. Alors là, je parle plus au niveau de la formation des agriculteurs en tant que tel, plus que de l'agronomie et des classes supérieures. Je pense qu'on a des choses à revoir très clairement sur les enjeux de l'agroécologie et sur justement les méthodes innovantes et sur justement l'acceptation du fait qu'il va falloir évoluer et qu'il va falloir faire confiance à la recherche pour évoluer et prendre en compte les questions environnementales et l'adaptation au changement climatique. Donc, on a sur les écoles d'agronomie et les écoles d'agriculté un certain nombre de choses à faire qui sont portées aujourd'hui déjà par le ministre, mais qui le seront dans le prochain quinquennat encore plus. Très bien, je vous remercie pour ces réponses très claires et maintenant, je vais laisser la parole à Thibault pour les questions du public. On ne t'entend pas, Thibault. Je ne vous entends pas, moi, toujours. Je vais prendre la première question en attendant que Thibault retrouve. Non ! Chute, chute, chute ! Je dirais rien. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, là, je vous entends, oui. Est-ce que vous m'entendez ? Désolé. Donc, la première question, c'est pourquoi continuer les traités de libre-échange et signer de nouveau traités qui sont sûrement responsables des problèmes structurels que vous citez parmi les enjeux de l'agriculture d'aujourd'hui ? Et on peut lier cette question à une autre question qui est posée juste en dessous, qui est pourquoi Emmanuel Macron et les députés de La République En Marche ont voté le CETA, accord de libre-échange avec le Canada ? Et quels sont les arguments et limites que vous y voyez dans ces traités de libre-échange ? Alors, sur le CETA, on l'a signé parce qu'il est bénéfique pour l'agriculture française. En fait, le CETA, il s'applique depuis 2015. Il s'appliquait même avant que nous, on le vote à l'Assemblée nationale. On ne vous entend plus, on a le même problème. On se répond mutuellement par coupage de micro interposé, je crois. J'ai réactivé, vous m'entendez, là ? Vous m'entendez ? J'ai rien changé, moi. J'ai rien touché. Oui, oui, je vous entends, moi, c'est bon. Ah, d'accord. Oui, oui, donc, je disais que sur le CETA, on l'a voté parce qu'il s'applique depuis 2015 et qu'il est bénéfique globalement à l'agriculture française, puisqu'il permet d'exporter notamment des fromages. Il a permis de reconnaître les AOP françaises et européennes au niveau du Canada et permet d'exporter notamment nos fromages de qualité. Donc, c'est plutôt un traité bénéfique. Après, tous les traités ne sont pas égaux. Moi, je me suis opposé depuis le début au Mercosur parce que le Mercosur est un mauvais traité étant donné qu'on n'a aucune capacité au niveau de l'agriculture d'imposer quelque chose à l'agriculture sud-américaine qui est de loin la plus néfaste au niveau environnemental de la planète. Donc, tous les traités ne se valent pas. Mais si vous n'avez pas de traité libre-échange, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est les règles de l'OMC qui s'appliquent. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de traité libre-échange que les produits n'arrivent pas. On n'a pas de traité libre-échange avec le Mercosur. Les produits du Brésil, ils arrivent quand même en Europe et de façon massive. Alors certes, ils arrivent à des droits de douane plus élevés parce que traité libre-échange, le but, c'est d'imposer un certain nombre de clauses aux produits et en contrepartie d'abaisser un peu le droit de douane, un peu ou beaucoup ou totalement d'ailleurs. Mais à droit de douane important, vous pouvez très bien apporter, même si vous n'avez pas de traité libre-échange avec le pays. Donc, c'est globalement, ce n'est pas tant les traités de libre-échange qui posent problème que les règles globales de l'OMC, sachant que les règles de l'Organisation mondiale du commerce, la dernière fois qu'on a voulu les modifier, ça a mis 20 ans entre le début des négociations et la fin. Je pense qu'il faut entamer un nouveau cycle, effectivement. Il ne faut pas que ça prenne 20 ans. Le contexte a changé. On a bien vu avec le Covid qu'aujourd'hui, des choses qu'on pensait pouvoir produire ailleurs et dont on se foutait de les faire venir de l'autre bout du monde, ça posait parfois quelques problèmes de les faire venir de l'autre bout du monde et que ça posait quelques problèmes à l'autre bout du monde aussi. Donc, je pense que les règles de l'OMC, elles sont obsolètes aujourd'hui, qu'il faut les changer massivement. Mais ça, là-dessus, il faut être tout à fait honnête, c'est un chantier de longue haleine et qui ne va pas être simple à mettre en place. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Juste, là, il y a deux questions qui sont à égalité. On va commencer par une des deux. Sur la question des poulets, quelles mesures immédiates voyez-vous face à la crise influenza aviaire et quelles réformes de fonds pour éviter d'en arriver à de tels cas dans le futur, que ce soit pour le poulet ou d'autres élevages ? Alors, sur la volaille, c'est effectivement le problème. C'est un gros problème actuellement, parce que je viens de voir en plus qu'aujourd'hui, il y a été pris la décision en Vendée de tuer un certain nombre de volailles qui étaient justement dans des zones atteintes. Donc, la solution d'urgence, ça a été le confinement. Maintenant, il y a un certain nombre de choses qui sont en train de se développer, notamment la vaccination. Au niveau européen, il y a des vaccins qui sont en train de sortir. Et moi, je crois à la métaphylaxie et à la vaccination. Je suis éleveur de bovins moi-même, je suis agriculteur aujourd'hui encore. Si on n'avait pas eu la vaccination contre la grippe ou contre un certain nombre d'autres pathologies, on aurait aujourd'hui des gros soucis. Ce n'est pas uniquement dû à la promisquité ou à la trop grande concentration, contrairement à ce qu'on dit. La grippe aviale se développe aussi dans des volailles de plein air. Donc, là-dessus, le confinement est obligatoire de façon temporaire, mais à long terme, il va falloir trouver aussi des solutions métaphysactiques. Et le vaccin peut en être une, notamment. Mais effectivement, on a aussi à prendre en compte les enjeux de bien-être animal et de concentration. Il y a sans doute aujourd'hui une… Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en volaille, contrairement à ce que j'ai pu entendre dans les interventions précédentes, on n'exporte plus du poulet à 3 euros puisqu'on n'est plus exportateur en volaille, on est importateur au contraire. On importe quasiment la moitié des volailles qu'on consomme en restauration collective aujourd'hui. Donc, on n'est plus dans la situation où on exportait massivement la volaille. Alors, très bien. Merci. Donc, il y a une question très simple aussi, c'est sur les coopérations qui seraient nécessaires entre l'État et les collectivités sur les questions agricoles. Qu'est-ce que vous verrez comme coopération qui devrait avoir lieu ? Il y a un enjeu important, c'est notamment sur tout ce qui est restauration collective, puisqu'on avait défini dans l'Egalim 1 l'objectif du 50 % de produits sous signes officiels de qualité locaux et dont 20 % de produits bio dans la restauration collective. Et il se trouve que la restauration collective, bien souvent, est à la main des collectivités locales, que ce soit au niveau du département, des communes ou de la région, suivant si c'est l'école communale, si c'est le collège ou si c'est le lycée. Donc, là-dessus, je pense qu'il va falloir accompagner financièrement de façon beaucoup plus importante, parce que le coût du repas n'est pas du tout le même entre un aliment tout préparé fait de produits d'import bas de gamme et un aliment et un repas fait avec des produits de qualité et locaux. Il y a une grosse différence. Il faut aujourd'hui habituer nos jeunes là-dessus et je pense qu'il y a une coopération davantage à trouver entre la région, les départements, les communes et l'État. Et puis après, sur l'agriculture proprement dite, il y a déjà des choses sur la politique agricole commune. Il y a tout un volet, notamment le volet 2 de la PAC, qui est géré par les régions. Il y a déjà de fait une coopération entre les régions et l'État sur l'évolution de l'agriculture. Ok, très bien. Merci beaucoup. Donc, une autre question un peu plus technique et un peu plus précise sur la spécialisation de l'agriculture. Donc, globalement, pour résumer, la question met en contexte avec les modélisations du Pirensen qui montrent que des scénarios qui vont vers de plus en plus de spécialisations de l'agriculture en lien avec une optimisation agricole et les nouvelles technologies seraient désastreux pour la qualité de la ressource. Donc, un scénario est plus favorable avec la reconnexion des différentes productions à l'échelle territoriale, ce qui n'est pas la tendance actuelle aujourd'hui. Donc, comment comptez-vous freiner sur cette surspécialisation entre régions d'élevage et régions de grandes cultures en France ? C'est effectivement un gros souci. Alors là, je partage à 100%. C'est effectivement un gros problème. D'une part, vous avez notamment dans certaines zones intermédiaires qui se sont hyper spécialisées sur les grandes cultures parce que l'élevage rapportait peu et donc ont viré tout l'élevage, mais qui ne sont pas des terres forcément appropriées à faire de la grande culture. Vous avez des rotations courtes qui érodent considérablement les sols parce que vous avez des sols qui sont labourés une fois, voire deux fois par an tous les ans de façon systématique parce que vous n'avez plus de rotation longue, vous n'avez plus de culture longue sur les rotations. C'est un des gros écueils dans lequel s'est enfoncé l'agriculture des années 80-90. Là-dessus, sur la politique agricole commune, déjà la réforme qu'on a faite va déjà inciter justement dans ces régions, ces zones intermédiaires-là, à remettre de la diversification. Et je pense que même dans des régions d'élevage comme la mienne, on a besoin de diversification. La Creuse, auparavant, il y avait de la patate, il y avait un peu de céréales vendues, il y avait de la noisette, il y avait tout un tas d'autres cultures qui ont été abandonnées au profit de l'élevage proprement dit, voire de l'élevage nécessaire uniquement. Et là aussi, on est dans des situations de fragilité économique qui sont terribles. Et les zones de grande culture sont des situations de fragilité agronomique pour le coup terrible. Là, avec le manque d'engrais, d'engrais minéraux qui va se profiler sur l'année prochaine et l'augmentation du coût, s'ils avaient des engrais organiques, comme nous, on a des engrais organiques, vous valorisez complètement vos engrais organiques d'une meilleure manière, vous diminuez les doses à l'hectare et vous couvrez et vous avez une meilleure résilience de vos exploitations. La spécialisation nuit totalement à la résilience des exploitations agricoles, mais même en leur sein, au niveau de la région évidemment, mais même en leur sein. Je pense que là-dessus, on a tout un travail à faire, mais ce n'est pas évident de remettre de l'élevage dans les zones… Alors, même si l'élevage va un peu mieux aujourd'hui économiquement, ce n'est pas évident de remettre de l'élevage dans des zones céréalières.